La France souffre-t-elle d'un manque de culture de l'innovation ? Est-ce culturelle ou institutionnelle ? Je pense que la France a un paradoxe, c'est qu'elle recèle énormément de talents, mais qu'effectivement en matière d'innovation, elle est assez mal classée. C'est-à-dire que la France est la 4e puissance mondiale, elle est 5e ou 6e en matière de dépenses de recherche et développement rapportées au PIB, mais elle est 17e en matière d'innovation. Donc je crois qu'il y a vraisemblablement peut-être une politique d'innovation, une vision politique de l'innovation qui a manqué au cours de ces dernières années, que j'essaye de formuler et de mettre en œuvre. Et puis peut-être aussi en termes de culture, puisque vous parlez de culture d'innovation, peut-être un travail à faire pour inculquer davantage aux élèves, à nos enfants, aux élèves, aux étudiants, le goût du risque, le goût de l'audace, et que l'école peut sans doute très fortement contribuer à changer un petit peu cette culture-là. Quelles sont les mesures que préconise le rapport ? Alors il y a beaucoup de choses dans le rapport sur l'innovation. Il y a beaucoup de réflexions sur la manière dont justement on peut davantage impliquer l'éducation nationale dans cette culture, cette amélioration de la culture de l'innovation, par exemple en apprenant aux jeunes à coder ou à leur transmettre ce qu'on appelle les nouvelles humanités numériques, c'est-à-dire toutes les connaissances en matière de design, de codage, de développement, qui font l'économie de la connaissance de demain. A leur apprendre aussi, à leur donner un peu la culture de l'entreprise. Il y a aussi la volonté de mieux reconnaître et de mieux accompagner les chercheurs. Geneviève Fioraso s'est déjà beaucoup engagée dans cette voie-là en matière de transfert de technologies, donc mieux valoriser l'action des chercheurs dans le transfert des technologies vers l'industrie, vers les entreprises. Je pense qu'il y a une bonne articulation, une bonne coordination à trouver entre la recherche fondamentale et l'innovation, et l'innovation étant la découverte de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux processus de production où leur amélioration continue. Et on sait que c'est très important parce que c'est ça qui fait la compétitivité des entreprises et d'une économie.